Est-ce que l'être premier dans sa vie intime est forcément dans la béatitude ? Je voudrais d'abord définir la béatitude par opposition à ce qu'on appelle le bonheur. Tout ça, ça fonctionne évidemment par analogie. Je l'ai dit, on fonctionne en comparant à ce que nous, nous connaissons. Le bonheur, nous savons bien le distinguer de la béatitude parce que la béatitude, nous n'avons que des petits instants dans notre vie. Par exemple, la première fois qu'on tombe amoureux, lorsque tout va bien avec la jeune fille qu'on aime plus que tout et qu'elle nous aime réciproquement, il y a des moments où tout est plaigné en nous. Mais on le voit, à un moment donné vont arriver des disputes puis l'usure du temps et donc si on tient dans son couple avec cette personne, on obtient le bonheur. Ça veut dire quelque chose qui n'est pas la perfection du début mais qui, je dirais, nous comble quelque part et que les jeunes d'ailleurs prennent pour quelque chose de bourgeois, d'assez stable, qui ne leur convient pas lorsqu'ils rêvent d'absolue béatitude. Eh bien, on doit dire que pour l'être premier, Dieu l'Éternel, qui est une personne qui a une intelligence, qui a une volonté, je l'ai dit, forcément, il est parfaitement bien dans tout son être en lui-même et c'est ce qu'on appelle la béatitude. S'il y avait en lui la moindre trace de mal-être, ça veut dire de recherche de perfection, alors il ne serait pas l'être qui affronte l'éternité en étant acte pur. Il aurait besoin de se perfectionner et là, obligatoirement, un tel être devient mortel, devient usable, ne résiste pas à l'immensité qu'est l'éternité. La conséquence de cela, c'est qu'on doit affirmer que l'être premier est pleinement heureux en lui-même, qu'il n'a absolument pas besoin de créer, que sa béatitude, qui est identique d'ailleurs à son être même, le comble de toute éternité de manière immuable, plénière, comme l'infini peut combler l'infini. Reste à savoir en quoi consiste cette vie jaillissante, forcément en intelligence puisqu'on l'a vu, il est un être intelligent et en volonté puisqu'on l'a vu, il prend des décisions. On ne peut pas le savoir mais on est face à un mystère, un mystère qu'on qualifie comme tel parce que le mystère même, ça veut dire quelque chose de cohérent, de logique, mais qu'on ne pourrait pas connaître si ce n'est par mode d'éminence. L'éminence de la petite béatitude qu'on connaît sur terre, Dieu l'est de toute éternité. Pour connaître et comprendre ce mystère de la béatitude de Dieu, il faudrait le voir face à face, être quelque part, je dirais, dans l'acte même de son jaillissement de connaissances et d'amour, chose qui évidemment est notre aspiration naturelle, je l'ai dit, mais qui ne nous est pas donnée pour le moment. En tout cas, on peut intellectuellement, par la philosophie, affirmer que Dieu est béatitude éternelle.